Si vous manquez de confiance en vous, sachez qu'en fait, un des traits que vous devez développer et qui est le quatrième trait de caractère que les personnes qui ont confiance en elles ont en commun, c'est le fait de sortir de leur zone de confort. Elles se disent que je sais déjà tout ce que j'ai à savoir dans ma vie actuelle. Pour pouvoir grandir, il me faut aller dans ce que je ne connais pas. Donc elles n'hésitent pas à se lancer dans des aventures folles. Elles n'hésitent pas à tenter de nouvelles choses et se dire, mais au pire des cas, qu'est-ce qui se passerait ? Ce qui passerait de pire, c'est que je me fasse mal et après. Ce qui se passerait de pire, c'est que finalement les gens se moquent de moi. Mais comme elles ont déjà travaillé le fait de se détacher du regard de l'autre, elles y vont. Parce qu'elles se disent, je vis ma vie, je ne vis pas la vie que les autres imaginaient pour moi. Donc elles y vont, elles foncent, elles se ramassent, elles se relèvent, elles foncent. Parce qu'en fait, ce en quoi elles croient est tellement plus important que ce que les autres peuvent penser d'elles, qu'elles se disent, si je n'essaye pas, je ne saurais jamais. Donc elles y vont, elles insistent, elles avancent. Elles se disent que si elles perdent ou si elles échouent, au moins elles vont apprendre quelque chose. Et dans les meilleurs des cas, elles peuvent réussir. Dans tous les cas, elles y gagnent. Donc elles n'ont aucune difficulté à sortir de leur zone de confort pour aller essayer de nouvelles choses. Or, les personnes qui manquent de confiance, donc elles manquent de confiance, c'est-à-dire qu'elles ont peur. Comme elles ont peur, elles sont tétanisées. Elles n'osent pas essayer de nouvelles choses parce qu'elles se disent, ah non, 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 je préfère rester dans ce que je maîtrise là, au lieu d'aller dans l'inconnu. Au moins là, je suis sûre que je sais que si j'utilise les mêmes 16 ingrédients pour ce gâteau, ça va donner ça. Je sais que quand je me comporte comme ça, voilà les résultats que je vais avoir. Elles y vont. Elles y vont. Donc, osez sortir de votre zone de confort pour pouvoir gagner en confiance. Même si ce sont des petites choses que vous pouvez déjà mettre en place dès maintenant. Par exemple, si vous n'osiez pas parler en public devant les gens, dites-vous qu'à l'issue de cette vidéo, vous allez par exemple commencer à mettre des petites phrases de temps en temps, à vraiment apprendre votre place. ou à vous imposer un peu de manière subtile. Vous allez voir qu'à force de faire des petites choses, des petits pas, vous allez arriver à sortir progressivement de votre zone de confort et vous rendre compte qu'en réalité, vous êtes vraiment capable de faire beaucoup plus que ce que vous pensiez. Je vous retrouve dans la cinquième vidéo où on va partager le cinquième trait de caractère que les personnes qui ont confiance en elle ont en commun. Je vous envoie du love. Merci. 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 Merci.